La ilaha, la ilaha, illallah, illallah, muhammadun, muhammadun, rasulullah, rasulullah. Alors là les enfants, aujourd'hui, nous allons parler de la clé du paradis. Est-ce qu'il y a une clé pour entrer au paradis ? Non, oui, oui, oui. Qui a dit oui ? Abdullah, c'est quoi la clé pour entrer au paradis ? Je ne sais pas. Isara, c'est quoi la clé pour entrer au paradis ? Une clé dorée ? Une clé dorée ? Non, argentine ! Faut juste, quand on est mort, faut juste attendre un peu et tu seras au paradis ou en enfer. Il n'y a pas de clé. Ah, tu considères qu'il n'y a pas de clé ? Eh bien, si les enfants, il y a une clé. Il y a une clé. Ah oui, elle est très importante, c'est là. Et cette clé-là, les enfants, c'est une parole. Et oui, si tu prononces, si tu comprends, si tu appliques cette parole, cette parole sera la clé du paradis. Répétez après moi. Ma ma'arna miftah ? Que veut dire Miftah ? Ça veut dire quoi Miftah ? Ouvrir. Fataha, c'est ouvrir. Miftah, mais ça se rapproche. C'est fermé. Ça se rapproche, Fatima. Paradis ? Non. Fermé ? Non. Clé ? Très bien. Miftah, c'est une clé. Répétez. Miftah. Miftah. C'est une clé. C'est une clé. El Jannah. El Jannah. Ça veut dire quoi El Jannah ? Le paradis. Le paradis. Donc si je dis Miftah ou El Jannah, ça veut dire la clé du paradis. Très bien. Alors vous savez c'est quoi les enfants ? La clé du paradis. C'est la parole. La ilaha. La ilaha. Ilallah. Ilallah. La ilaha. La ilaha. Ilallah. Ilallah. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Ilallah. 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 Sainte. La clé du paradis, c'est une parole. Qui sait, c'est quelle parole, la clé du paradis ? Qui sait, c'est quelle parole, la clé du paradis, Manel ? La parole, la parole. Ah, moi. On l'a dit aussi. Mazir. Est-ce que tu connais cette parole ? Non. Il faut bien écouter les enfants. Je viens de la répéter. Tu ne te souviens plus ? Bah écoute bien, comme ça tu vas t'en souvenir. Alors, c'est quoi la clé du paradis ? C'est quelle parole que je dois prononcer, que je dois comprendre, que je dois appliquer ? C'est quelle parole la clé du paradis ? Ahsan, c'est exactement, répète. La ilaha. La ilaha. Ilallah. Ilallah. C'est ça la parole. C'est ça la clé du paradis, Mazir. D'accord ? C'est la ilaha illallah. Qui peut me dire ce que veut dire ? Miftahu al-jannah. Qu'est-ce que ça veut dire, miftahu al-jannah ? Eh ! Najumi ? Paradis ? Pas tout à fait. Rani ? La clé du paradis. Très, très bien. La clé du paradis. Donc, retenez. Ça, c'est important, les enfants. On a appris que pour entrer au paradis, il faut une clé. Celui qui ne possède pas cette clé ne pourra pas entrer au paradis. Celui qui ne possède pas cette clé ne pourra pas entrer au paradis. Mais est-ce que c'est une clé comme les clés que l'on a, comme ça ? Est-ce que c'est une clé comme ça ? Non. Est-ce que c'est une clé comme on ouvre les... Non, c'est qu'une parole. Et cette parole, c'est laquelle ? C'est... C'est ça, les enfants, la clé du paradis. C'est pour cela qu'il est important, toute votre vie, de comprendre cette parole, de répéter cette parole. Et surtout, quand tu vas la comprendre, tu vas l'appliquer. Ça veut dire que tu vas adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. Ça veut dire que tu vas refuser, renier le fait d'adorer autre qu'Allah. C'est comme si que tu dis, je n'adore personne. Personne ne mérite d'être adoré en vérité. A part Allah. A part Allah. Très bien, Abdallah, ce que tu dis. Donc, c'est ça, les enfants, répétez. La ilaha. La ilaha. Il-la-Allah. 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 Merci.